aujourd'hui ça va faire quatre ans quatre ans que je suis sur youtube et je n'ai toujours pas mis l'abonnée savoir que j'avais commencé cette chaîne en me disant ouais ça peut être un plan b genre pour faire de l'argent ça ne m'a jamais rapporté quoi que ce soit aujourd'hui je crois que j'ai un peu abandonné cette idée mais en même temps je crois que j'y crois encore je me suis dit qu'on allait regarder ensemble ma toute première vidéo honnêtement je l'ai vu plein de fois le jour où j'ai mis en ligne avant j'étais de celle qui regardait ses vidéos tout le temps et tout ça enfin je les met trop c'est pas que je m'aime plus mais je les regarde plus forcément et j'ai commencé par faire du makeup parce que je pensais que c'était le seul domaine que les femmes pouvaient avoir et j'adorais le makeup j'aime toujours le makeup attention mais je me rends compte que c'est pas ce que je voulais faire sur sur youtube et j'en avais parlé dans une de mes faq je crois aujourd'hui j'ai envie de faire du divertissement mais j'aime bien vous montrer à quel point ça va être gênant de regarder ma première vidéo c'est bref on va pas prendre plus de temps sur cette intro bon anniversaire à ma chaîne mettez des bon anniversaire dans les commentaires et sans plus tarder on va regarder ma première vidéo oh je viens de voir que sur le youtube studio il ya c'est l'anniversaire de votre chaîne vous avez parcouru tant de chemins nous avons hâte de voir où votre communauté et vous serez l'an prochain en attendant restez fidèle à vous même mimo vous êtes trop mignon je vous cache pas que j'ai un peu peur que ce soit cringe je suis pas du tout la même personne qui a quatre ans et on va passer au comment ça s'appelle ah oui avant je faisais des petits trucs coupés au montage attendez je vous remets là l'intro parce que c'était une intro que que je faisais tout le temps et des gens avaient cru des derniers mois avaient cru que c'était pas fait exprès mais en fait j'avais réfléchi à cette intro depuis très longtemps comment on commence une vidéo youtube j'avais envie de faire une petite review sur le calendrier de la vendredi parce que on a beaucoup vu de hauls etc mais on n'a pas eu beaucoup de retours et moi je voulais vous en faire un bon déjà premièrement et j'étais incroyable mon belle pardon mais qui est cette personne mais désolé je m'auto sauce mais c'est vrai que je passais beaucoup plus de temps sur mes make-up et tout ces lunettes et un vrai pourquoi j'ai pris celle ci en fait ça me va pas du tout quand je vois celle ci je me dis mais waouh bref bon je m'étais pimpée de ouf pour cette vidéo vraiment c'était ma première vidéo fallait que je sois en flic et je vois mon petit décor il ya toujours la petite lampe qui rebouza et j'aime trop et j'avais complètement oublié que c'était ça mon setup en vrai c'était tout un truc à mettre en place et tout enfin je tournais le bureau de l'autre côté fallait que je fasse pas trop de bruit donc c'est pour ça que ma voix est pas tellement la même j'étais pas à l'aise le packaging toujours sympa sunyx déjà depuis l'année dernière mais super épais enfin comme vous voyez il prend beaucoup de place c'est comme ça dedans voilà des petites cases une par jour par contre elles sont dans l'ordre j'ai trouvé ça un petit peu le rouge à lèvres bordeaux il faut que je le fasse où on cherche la la case sinon que vous dire je suis un peu déçu déjà dès le départ un peu déçu du contenu dans le sens où déjà je suis en train de râler il ya quatre ans ah oui il y avait le contenu sur l'eau j'ai toujours les produits de ce calendrier beaucoup pour ceux qui étaient pas chauds qui connaissent pas la marque nix etc mais moi j'aurais aimé avoir la surprise bon ça c'est une question pour en revenir au packaging dans l'humain et j'étais trop mime des petites cases et ça ne bouge pas ça c'est trop bien parce qu'on veut avec les calendriers de l'avent traditionnel au chocolat moi j'ai tous les chocolats qui partaient dans le fond je serais ça fou parce que c'est vraiment un truc que je referais pas en tout cas pas sur youtube peut-être sur tiktok n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur tiktok j'essaye d'être un peu plus présente sur tiktok et sur twitch mais vraiment tiktok j'essaye de faire un peu plus de contenu je sais pas du tout suivre les traînes et tout en fait je suis en retard surtout j'étais en retard dans la création de ma chaîne etc c'est pour ça dans dans ma tête je me mets un frein en me disant bah du coup c'est impossible que je perce c'est alors que c'est bête il ya des gens qui sont arrivés plus tard sur les réseaux et ils ont réussi donc pourquoi pas c'est pas c'est pas mon plan à c'est ça fait longtemps que c'est plus mon plan à j'espère que ça deviendra mais bon voilà aucun tube cassé tout était nickel sachant que je n'ai pas acheté en magasin je l'ai commandé sur le site il était aux alentours de 50 euros 49,90 quelque chose comme ça et j'ai eu les 5 euros qui font pour chaque nouvel arrivant que vous dire de plus toujours des toujours des bons plans par comptant les petits 5 euros les petits promos ça ça ne changera pas sachez que si j'ai des gros promo possible et tout j'en fais part j'aime trop ça moi de base mix je préfère leur rouge à lèvres leur lipsticks etc c'est vrai que j'étais fan de lipsticks tout le temps avec le covid on a mis commencé à mettre les masques j'ai mis quelques fois du rouge à lèvres avec mes masques je mettais que du mat etc et comme on est passé plus sur du gloss maintenant j'aime bien ça bon là j'ai rien du tout mais mais ça colle dans le masque et tout ça donc du coup c'est vrai que j'ai arrêté mais c'est vrai que je mettais du des rouges à lèvres différents tous les jours j'en ai plein de cette époque mais les couleurs de ouf et tout je sais pas si je serais à l'aise maintenant notamment avec les cheveux courts je suis un peu plus je sais pas timide peut-être j'en sais rien donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé les highlighters ah oui je les ai toujours ils sont pas faux les highlighters c'est sous forme de petits formats comme ça je mettais pas beaucoup d'highlighter et tout ça à ce moment là mon teint est incroyablement foncé très onéreuse de base donc voilà je les attendais pas forcément sur le packaging on n'est pas là pour réacte sur complètement le contenu passe de ma vidéo parce que c'est juste une review quoi de calendrier de l'avant et bah même moi je me fais chier à la garde très claire sur 12 minutes mais je voulais voir l'évolution et je me rends compte que je parlais vraiment pas fort parce que ma famille n'était pas au courant que j'avais une chaîne je me suis vraiment senti libéré de cette gêne à l'écran et tout ça enfin derrière la caméra et tout ça avec ma vidéo de noël de 2019 je vais vous la remettre juste là vous verrez c'est 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 quelques mois plus tard mais c'est une autre personne là on est en janvier 2019 je vais vous montrer décembre 2019 une autre personne enfin si vous avez envie d'aller voir évidemment et aujourd'hui une toute complète autre personne enfin c'est c'est fou ça ça me bon il ya marqué ce que c'est là on verra pas je pense highlighter en ligneur etc machin et derrière on a le nom mais ça ne dit pas ce qu'il ya dedans donc du coup quand c'est rangé bah moi je les ai rangés dans une petite boîte je sais pas je suis obligée de tous les ouvrir pour me rappeler ou alors de me rappeler des noms mais c'est je vous avoue que comme je n'ai pas beaucoup d'highlighter bon au niveau de la pigmentation j'étais déjà sur la critique ah c'est fou de pas être positif comme ça on va on va avancer un peu dans la vidéo parce que là je vais vous faire tous les highlighters ça suffit de prime abord j'étais sceptique mais une fois sur les yeux je trouve juste je sais pas du tout de quoi je parle ah non mais c'est pas beau madame en fait de près je l'aime je l'aime beaucoup mais peut-être pas de là à l'acheter en full size je pense que celui-ci conviendra très j'ai jamais réutilisé au final ils sont toujours en la même boîte mais celui-ci je l'aime bien voilà il y a quand même un plus j'essaie toujours d'être un peu positive j'essaie toujours de contrebalancer avec du positif et vous verrez que je le fais encore dans mes vidéos c'est à dire je vais vous dire un truc ultra négatif comme pour mes vidéos où je vous donne mon avis sur des jeux vidéo j'aime bien en rajouter vous me connaissez maintenant au bout de quatre ans pour ceux qui me suivent depuis le début pour ceux qui me suivent pas vous allez voir c'est du cynisme du sarcasme tout le temps et beaucoup de rires qui vont vous péter les oreilles voilà mais du coup j'ai toujours ce truc de dire quelque chose d'ultra mauvais on va dire une grosse critique après négative et de me dire ouais non je peux pas dire ça c'est c'est pas sympa il faut quand même contrebalancer et j'essaye parce qu'avant j'étais que dans le négatif et je veux pas j'ai pas envie j'ai envie de plus de positif donc on va essayer d'être plus positif sur cette chaîne en 2023 les rouges à lèvres c'était vraiment ma passion il y en a certains qui sont très pigmentés mais malheureusement qui ne convient absolument pas et c'est celui ci notamment ah oui c'était un petit rouge je crois que je l'ai donné celui ci ça me fait rire parce qu'en 2019 donc je portais plus de rose hyper flashy mais quelques années enfin quelques années non mais en 2014 en 2014 je portais ce genre de teinte hyper flashy même du violet je crois que c'était une fille de télé réalité qui avait lancé ça qui avait le teint très orange et la bouche très peu je croyais vanessa quelque chose comme ça des anges je sais plus je suis pas trop télé réalité mais du coup ça me fait rire de voir après parce qu'il ya eu vraiment un espèce de changement j'ai tenté de porter des couleurs dans tout mon style pendant des années et en 2019 j'ai commencé à porter que du noir et la même tenue chaque jour ce qui fait que la même tenue avec j'avais plusieurs fois le même haut le même bas etc et des rouges à effoncés etc et à vraiment m'épanouir dans un style gothique et aujourd'hui je refais la même chose mais en plus en flemme les jeans t-shirts noirs tout est noir vans depuis cette époque là tout le temps tout le temps tout le temps même avant mais j'avais transitionné avec des air force one blanche chose que je ne pourrais plus du tout porter je pense aujourd'hui ça se trouve je vous fais une vidéo dans quatre ans et je suis à fond dans des air force blanche et je m'habille en couleur et tout j'en doute mais ça me tue comme quoi j'ai beaucoup changé mais depuis 2019 j'ai stick to tout de style mais mes sourcils étaient incroyables je me rends compte c'était pas si mal parce que là c'est bon c'est compliqué je suis en repousse et tout mais bon voilà j'avance un peu parce que non à droite pour le mettre il est incroyable j'ai envie de le remettre voilà avec les cheveux roux comme ça non mais peut-être avec mes cheveux courts je sais pas aucun problème je trouve parfait il est mat mais on a l'impression de mettre du baume à lèvres et et franchement je trouve tellement magnifique c'est marrant parce que je regarde le montage bon il n'y a pas d'effet et tout parce que j'en ai fait beaucoup à un moment donné je veux faire des zooms des machins je suis pas à l'aise avec le montage et là je trouve que le montage il est quand même fluide même si bon on n'entend pas bien la musique est trop forte c'est les trucs qu'on m'avait dit sur ma première vidéo j'avais fait des efforts voir j'avais plein de vidéos il n'y a pas de musique du tout et là en fait je suis surprise parce que je vois pas forcément les cuts et aujourd'hui dans mes vidéos je fais beaucoup de que vous voyez pas j'en enlève énormément j'ai beaucoup beaucoup de tic de langage je bégais beaucoup je cherche mes mots et il y a plein de de trucs comme ça que je vous mets pas du tout et là je vois que ça a l'air plus fluide mais en même temps je m'étais préparée psychologiquement mais mais de ouf pour cette vidéo j'en étais mais c'était en plus une espèce de surprise pour mes potes parce que j'en avais parlé à personne que j'avais envie j'en parlais depuis longtemps mais je me lançais pas mais du coup je m'étais lancé comme ça et j'avais envie qu'elle soit parfaite cette vidéo elle fallait qu'elle représente ce que moi je consommais sur youtube à l'époque et c'est pour ça que aujourd'hui j'ai autant d'impression parce que ce que je consomme sur youtube ce n'est pas possible pour moi financièrement et techniquement parlant de le faire vous voyez je je consomme typiquement que du amixem on va dire bien qu'en ce moment je regarde d'autres trucs et ça va être même des trucs tout simple tester des objets tiktok et tout ça mais je peux pas parce qu'il faudrait les commander et tout ça et j'ai pas envie de me retrouver avec un tas de trucs pas utilisable ou j'en sais rien vous voyez et et c'est très frustrant alors que à cette époque là je vivais encore chez mes parents et j'avais assez d'argent pour tout ça bon j'ai de l'argent c'est pas le problème vous inquiétez pas mais si vous voulez me faire des virements pépins n'hésitez pas non je rigole je rigole enfin ça dépend mais j'avais plus on va dire d'argent de poche de trucs à dépenser pour le make-up et du coup c'était plus facile même j'avais déjà pas mal de choses moi même j'ai pas mal de make-up encore j'en achète quasiment plus du tout à vrai dire non ça fait vraiment je pense que si j'ai acheté une palette l'année dernière voilà une petite palette de chez houda beauty mais c'est tout maintenant je suis plus axée skin care vraiment c'était un truc mais il y a des vidéos sur ma chaîne de skin care et à l'ancienne en 2019 et je me rends compte c'était pas du tout la skin care quand je pense maintenant je mets 12 000 sérums sur mon visage et non je ne ferai pas de vidéos là dessus peut-être en tik tok un de ces jours mais c'est pas le contenu que j'ai envie de faire même si tik tok s'y prête mieux pour le coup parce que c'est des formats qui peuvent être beaucoup plus court et je trouve que voilà c'est plus simple je vais être la fin je sais plus ce que je disais à la fin est ce que je dis la même chose que maintenant est ce que vous connaissez mon outreau genre les gens qui vont jusqu'à la fin de mes vidéos est ce que vous connaissez mon outreau parce que j'ai pas d'intro j'en ai plus j'avais ce truc là le truc de comment on commence une vidéo youtube je l'ai fait pendant beaucoup de vidéos puis après j'ai dit en fait j'ai pas envie j'aime pas trop les les intros salut les loulous je sais pas quoi et on m'avait proposé ça de commencer par ça non j'ai sur twitch on m'a proposé d'appeler la communauté donc vous les gyoza parce que kiro gusa gusa ça fait penser à gyoza et je trouve ça incroyable est ce que ça vous irait que je vous appelle mes petits gyoza j'ai pas de hey coucou les petits gyoza jamais de la vie mais ça pourrait être très drôle du coup d'avoir une com sur twitch en tout cas autour de ça j'adore les gyoza donc pas de problème mais donc est ce que vous connaissez mon outreau mettez là en commentaire avant que je termine la vidéo s'il vous plaît juste pour voir si vous connaissez mon outreau ça pourrait être cool donc est ce que j'avais une outreau je sais que j'avais la musique je crois je me rends compte que je suis cadré comme ça qui fait ça mais en vrai je crois que je me suis cadré longtemps comme ça c'était très proche pourquoi pas pourquoi pas après on m'avait reproché d'être sur le côté du cadre donc maintenant je filme en essayant d'être au milieu mais je suis pas forcément à l'aise parce que j'aime bien avoir de la place sur le côté pour vous mettre des images ou quoi bon maintenant j'ai un plus grand angle j'ai un autre téléphone mais là je crois que je filmais avec le s10 donc celui que j'avais encore il ya quelques mois puisque là je filme avec le z flip 4 que j'ai acheté au mois de juillet de cette année juillet 2022 donc de cette année ben non je tourne le 1er janvier 2023 de l'année dernière du coup bon verdict ou trop ou pas ou trop j'espère que cette petite revue vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis pardon je fais encore une pause je viens de voir mes ongles et ça me fait rire parce que c'était la mode de faire tous les ongles sauf celui ci dans une autre couleur et hier j'ai fait mes ongles et regardez bon c'est très très simple mais j'ai fait les petits comme ça bon maintenant je suis venu plus peut-être plus naturel enfin non parce que écoutez on est là je vous raconte ma vie c'est mes quatre ans ou c'est les vôtres non donc je mettais des capsules américaines pendant longtemps la très très longue et tout ça et j'ai voulu repasser sur du gel sur les ongles naturelles je suis ravie et je vois que là sur ma vidéo c'est mes ongles naturelles j'avais fait une vidéo comment j'ai sauvé mes ongles et tout je vais vous la mettre voilà vous pouvez voir c'est une de mes vidéos les plus vues sur ma chaîne ça me fume alors que c'était censé être naturel pas du tout pas du tout ça parle de semi permanent etc mais ça me fait rire de voir ça c'était vraiment la mode d'en avoir indifférent et je crois que j'arrive pas à des fois à dépasser certains trucs je fais encore la même chose bon là ça va c'est discret c'est pas trop à ce guin à une prochaine pour ça c'est ceux qui savaient on est pas loin je disais à une prochaine alors que maintenant je me dis je vous dis sur ce à la prochaine non mais ça va je rigole c'était pas encore la fin bref honnêtement j'espère que ça fait quatre ans que vous me suivez si ça fait moins de temps bah c'est cool aussi je suis vraiment hyper reconnaissante des gens qui qui regardent ma chaîne je suis toujours surprise enfin oui surprise mi déçu parce que des fois je sais pas je fais pas beaucoup de vues parce que je suis pas concrètement je vois que cette cette vidéo elle avait fait 400 vues mais elle avait fait 300 vues en en trois jours et je pensais que c'était ça le c'était normal sur youtube puis j'ai sorti d'autres vidéos et je me suis beaucoup moins de vues et encore aujourd'hui je dépasse à peine les 100 vues parfois et c'est extrêmement dur et en même temps je suis trop contente parce que je me dis qu'il y a au moins 50 vues et c'est des gens qui regardent mes vidéos tout le temps en fait à chaque fois que j'en sors une et et je trouve ça fou en fait que que vous me regardiez moi soit raconter ma vie soit faire des trucs un peu débiles je trouve ça trop cool j'aimerais bien que vous exprimiez plus en commentaire pour savoir qui me suis même je sais pas mettez moi votre âge et tout j'ai je sais qu'il ya les il ya les trucs analytiques de youtube mais ça m'intéresse pas je veux voir les vrais gens parler avec des vrais gens je vous réponds en commentaire toujours même la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne jusqu'à aujourd'hui je réponds j'essaye de répondre à tout le monde sauf si c'est des trucs pas voilà mais mais je suis hyper reconnaissante j'espère vraiment que cette année ça va décoller j'aimerais bien au moins au moins voir les mis abonnés là enfin ça commence à me rapporter un peu de sous on va pas se mentir même si c'est des centimes je serais trop heureuse voilà et sur ce à la prochaine